Bonjour, bienvenue au Equine Veterinary Medical Center, c'est notre centre ici au Qatar, un centre vétérinaire de référé pour chevaux et nous avons aussi une composante de recherche et éducation. On est au Qatar, à Doha, aujourd'hui on est au mois de novembre, il fait très bon, il fait 25 degrés, c'est une température idéale et nous vous invitons tous à venir nous visiter. Donc, EVNC est un centre vétérinaire pour chevaux qui a été créé pour développer la médecine vétérinaire Equine au Qatar. Nous sommes un centre de référé, nous avons les dernières technologies en imagerie médicale, chirurgie, médecine interne et reproduction. Donc, quand les gens viennent ici, normalement ils sont référés par leurs vétérinaires qui sont dans le champ et ils viennent ici pour avoir le meilleur avis des spécialistes et une réponse spécifique au traitement qu'ils ne peuvent pas être performés dans le champ. EVNC fait partie de Qatar Foundation, on se trouve à Education City. Et donc, dans Education City, nous avons 8 universités américaines qui sont implantées ici, comme Texas A&M pour Engineering ou Cornell en médecine humaine. Et nous collaborons aussi avec eux pour faire de la recherche. Notre centre est localisé dans un complexe équin qui s'appelle Al-Shakab et nous avons 800 chevaux sur place. Il y a différents départements Al-Shakab. Nous avons un département de Breeding and Show, donc c'est ces chevaux qui font des concours de beauté, ces chevaux arabes. Nous avons aussi un centre équestre avec différents types de chevaux et également une partie qui est un département d'endurance avec une partie d'exercice, une cuisine aussi et un peu comme un spa pour aider ces sportifs de haut niveau à se remettre en forme après les courses. Nous sommes 50 personnes qui travaillent dans le centre. Nous avons 20 nationalités différentes. Des gens qui viennent d'Australie, d'Inde, Nouvelle-Zélande, Canada, États-Unis, l'Europe, l'Inde, Pakistan. Donc voilà, vraiment, nous sommes un centre multiculturel avec toutes ces nationalités. Nous voici dans une de nos parties spécialisées en l'imagerie médicale. Nous avons ici un CT scan. Et pour cette partie, nous pouvons faire des CT de la tête des chevaux debout. Donc nous mettons le travail et le cheval peut être, on peut analyser sa tête quand ils sont un peu sédatés. Sinon, nous pouvons les anesthésier complètement et nous pouvons aussi faire du CT scan de leurs membres. Et sinon, pour les poulets, aussi nous pouvons mettre les poulets en entier dans la machine. Voici l'endroit où nous faisons nos radios. Donc nous pouvons les faire le cheval à l'intérieur du travail ou dans le travail. Nous avons une machine pour faire des radios d'eau, mais aussi des machines portables pour faire des radios pieds, doublés ou d'autres moments. Donc maintenant, nous voici dans l'hôpital. Ça, c'est un Tipeee Box mère Poulain. Je suis ici avec Mohsen, qui est un de notre animalier, qui vient d'Inde. Et avec Camille, qui vient de l'île Maurice et de nos nurses. Donc ça, c'est des chevaux Tipeee Cara que nous voyons ici à IBM 6. C'est des chevaux de show. Donc leur purpose, comme on dit dans leur vie, c'est de faire des compétitions de beauté selon leur tête, leur conformation, etc. Donc là, nous avons son petit bébé qui a un problème au niveau du ménisque, une infection et une tear. Je ne sais plus parler en français, c'est terrible. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller prélever sa moelle osseuse. On va prendre les cellules souches de sa moelle osseuse. Et après, on va me donner le prélèvement au laboratoire pour mettre les cellules en culture. Et dans 2-3 semaines, on pourra réinjecter les cellules dans son ménisque. Et comme ça, on pourra trouver une bonne régénération du ménisque. Voilà, on va vous amener un autre endroit maintenant. Donc voici où nous faisons toutes nos chirurgies. Nous avons 2 endroits pour les abduire. Et après, ils peuvent aller ou en salle de chirurgie propre, où nous faisons tous nos arthroscopies, réparations de fractures, ou les chirurgies de colis, ou plein infectés, etc. Donc nous avons Dr. Florent David, qui est aussi un gradué de l'Université de Montréal. Il a fait son internat, sa résidence en chirurgie, une maîtrise à la faculté. Donc on va aller voir ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est en train d'offrir. Vous moulez ? Nous nous voici ici dans la salle de chirurgie. Et le Dr. Florent David et son étudiant sont en train d'offrir un cheval. Ils sont en train de faire une arthroscopie de boulet. C'est une technique qui avait été développée à l'Université de Montréal. Donc voici à ce que ressemble notre salle de chirurgie, avec l'équipe d'infirmières, anesthésistes. Nous avons aussi sa co-chirurgienne, collègue, et un résident en chirurgie. Je suis avec le Dr. Florent David. C'est un de nos chirurgiens ici à EVMC. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il est aussi gradué de Montréal. Il a fait son internat, sa résidence et sa maîtrise là-bas. Donc Florent, tu viens juste de sortir de chirurgie. Et maintenant, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire ? Donc là, on est en train de préparer un poulain qui va arriver dans quelques minutes. On va l'anesthésier pour lui donner, en fait, pour lui prélever de la bone marrow, de la moelle osseuse. En fait, le poulain, il a eu une infection dans l'articulation du grasset. Et un de ses ménisques a été déchiré. Et donc, ce déchirure au méniscal, on l'a nettoyé par arthroscopie. Et ensuite, le traitement qui est le plus recommandé aujourd'hui pour les traitements du ménisque, c'est les injections de cellules souches, d'œtologues, au niveau de l'articulation, pour essayer d'aider le ménisque à se réparer le mieux possible. Voilà, donc on va vous montrer un petit film après de comment on va s'occuper du petit poulain, faire le prélèvement de cellules souches, et après, je vous retrouverai au labo pour m'occuper de les mettre en culture et les préparer pour être injecté dans le 2-3 soins. Donc, voici le poulain que je vous avais montré tout à l'heure. Donc, maintenant, il y arrive. On va l'amener en salle d'induction pour être anesthésié. Et après, on pourra faire son prélèvement. Donc, ceci, c'est un poulain arabe qui va être utilisé pour le show. Le cheval, maintenant, est à la table. On l'a anesthésié, on l'a ramené ici. On va préparer, nettoyer le site de façon chirurgicale pour pouvoir faire le prélèvement. Donc, là, ils sont en train de faire une procédure écoguidée. Ça veut dire qu'on utilise l'échographe pour se guider avec l'aiguille et aller, donc, récupérer la moelle osseuse dans les scarèmes. Nous voici dans l'arbre de médecine régénérative. Donc, ici, nous avons un sas où nous devons nous habiller avec de l'équipement pour être travaillé de façon propre. On essaie de faire le plus stérilement possible. Nous avons deux hôtes. La première hôte, c'est la hôte qu'on utilise pour les travailler au niveau commercial. Ça veut dire pour faire des traitements. Donc, on fait des traitements au niveau, on crée des cellules souches. Donc, on prend les cellules de la moelle osseuse, enfin, l'échantillon de moelle osseuse qui vient de l'hôpital. Et ici, on va transformer cette moelle osseuse et on va extraire les cellules souches qu'on va mettre en culture. Dans deux ou trois semaines, on va pouvoir donner ce traitement à l'animal à nouveau. On se fait aussi des plaquettes, du plasma riche en plaquettes et de l'Aira. Donc, tous ces nouvelles thérapies régénératives pour améliorer les problèmes au niveau des articulations et du tendon. Parce que, comme vous le savez, les tendons et les articulations ne se régénèrent pas ou la guérison n'est pas simple. Donc, on utilise toutes ces nouvelles thérapies pour améliorer la guérison. Et de ce côté-là, donc, c'est parti, on cherche. Donc, nous avons une étudiante à la maîtrise à l'université de Hamaddin Khalifa University où nous sommes professeurs. Nous donnons des cours, il n'y a pas d'école vétérinaire, mais nous donnons des cours au niveau de la maîtrise et du doctorat en biologie. Et c'est une étudiante qui regarde les effets des juments quand elles sont pleines. Et on prend leurs cellules souches avant et après avoir mis bas pour voir s'il y a une différence dans le niveau de leur prolifération. Et donc, elle, elle fait ses études sur celles que hautes et sur l'incubateur aussi. Donc, comme ça, on différencie vraiment tout ce qui est partie commerciale pour faire un traitement pour les chevaux et partie recherche. Donc, là, ça y est, on vient de recevoir les cellules souches. Donc, ça, c'est de la moine osseuse et du sang aussi parce qu'on va prendre du sérum pour le cheval. Donc, nous voilà, on va aller travailler et préparer ces cellules. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, au revoir.